bonjour les amis j'espère que vous allez bien c'est david qui est avec vous et moi je vais super bien non seulement parce qu'en suisse on a un week-end prolongé grâce à la fête de Pâques mais parce que ma situation générale vis-à-vis des acouphènes s'est fortement améliorée par rapport à mes débuts et elle s'est je peux dire aujourd'hui stabilisée j'avais promis de faire une vidéo lorsque trois mois seraient passés suite au début de mes acouphènes donc pour rappel mes acouphènes ont commencé le 26 décembre 2017 et aujourd'hui nous sommes le 31 mars 2018 je voulais pas faire une vidéo le 1er avril 2018 de peur pour qu'on prenne ça pour un gag pour un poisson d'abri donc c'est pour ça que je la fais aujourd'hui avant toute chose j'aimerais quand même remercier mes trois abonnés donc en faisant quelques recherches sur mes vidéos j'ai vu que j'avais trois abonnés je vous remercie je sais pas qui vous êtes je sais simplement que il y a un ou une abonnés au maroc et un ou une abonnés au canada pour le troisième ou la troisième abonnés je ne sais pas où tu trouves mais je tiens à vous remercier les trois donc ça motive pour faire d'autres vidéos et je tiens également à remercier tenk swatawahan j'espère que j'ai pas écorché ton ton nom qui a commenté une de mes vidéos de manière très positive en donnant des conseils sur les acouphènes donc je te remercie infiniment pour pour ce commentaire ça fait ça fait toujours plaisir de voir qu'on n'est pas seul mais qu'il y a d'autres personnes qui ont le même problème donc comme je vous disais donc personnellement les acouphènes pour ma part se sont se sont stabilisés au début j'y pensais j'y pensais tous les jours j'y pensais toute la journée là maintenant je me suis rendu compte que j'y pensais peut-être que deux ou trois fois par jour tellement ça me dérange plus j'y pensais peut-être la nuit et j'y pense à des moments où il y a le silence c'est bête des fois des fois j'y pense quand je suis par exemple prélacé sur mon canapé pour me reposer un peu forcément j'y pense des fois quand je suis aux toilettes aussi excusez moi mais effectivement là il n'y a pas de bruit normalement après ça dépend de ce qu'on fait mais il n'y a pas de bruit normalement donc là aussi j'y pense mais sinon j'y pense plus du tout disons que c'est plus quelque chose qui m'handicap aujourd'hui j'ai réussi à passer ce stade et on va dire que j'envisage l'avenir comme avant finalement de manière très positive alors que tout au début pour moi avec les acouphènes il ne pouvait pas y avoir d'avenir pour moi c'était fini et je réfléchissais seulement finalement jusqu'à quand je pouvais tenir avec ces acouphènes et finalement comment je pouvais mettre fin à mes souffrances c'est incroyable quelqu'un qui n'a pas qui n'a pas d'acouphènes qui n'a pas subi ça peut pas vous expliquer je me suis toujours considéré comme quelqu'un de très très fort d'un rock je me suis jamais laissé abattre et là ces acouphènes finalement je me suis rendu compte à quel point à quel point finalement j'étais moi aussi faible sensible et je pouvais ressentir le mal et la douleur et il m'a fallu vraiment beaucoup de temps beaucoup de patience également pour mes proches que je tiens également à remercier mes parents ma soeur mes amis mes collègues de travail bah qui ont été qui ont été là pour moi qui ont été patients qui ont été à l'écoute c'était très important et ça j'en ai beaucoup discuté surtout avec avec ma soeur et mes amis finalement de d'expliquer le mal c'est très important ça je vous conseille vraiment de faire de prendre le temps et surtout la patience parce que n'oubliez pas que les personnes autour de vous ne savent pas ce qui vous arrive elles voient juste déprimé triste et prenez le temps s'il vous plaît prenez la patience de l'expliquer vous ne vous énervez pas faites-le une bonne fois pour toutes comme il faut les gens comprendront et ils vous aideront vraiment c'est très important expliquez pourquoi vous n'êtes pas bien restez pas dans votre coin surtout ne restez pas dans votre dans votre coin sortez en faisant attention aux oreilles ça je fais toujours attention toutes les personnes autour de moi maintenant font attention pour éviter les moindres bruits je veux dire inutiles ça sert à rien de faire du bruit pour rien protéger vos oreilles vous verrez que la nuit venue elle vous remercieront et elles siffleront moi en tout cas c'est bon moi maintenant ce qui est super bizarre la nuit c'est que mon acouphène avant que je sentais aux oreilles que je sentais aux oreilles maintenant je le sens finalement presque plus que plus qu'à la tête c'est comme certaines fois vous savez quand quand vous prenez une une pastille par exemple pour les pour les maux de gorge ou autre vous savez que vous devez diluer dans l'eau que vous remplissez votre verre d'eau vous mettez la pastille dedans puis ça fait le temps que ça fonde finalement mon acouphène il s'est transformé en ça dans ma tête et c'est surtout la nuit et c'est surtout ça que j'entends j'ai presque l'impression que c'est même plus un acouphène j'ai l'impression que c'est peut-être la circulation du sang quelque chose qui circule dans ma tête et vraiment ça ça me dérange plus comme je le disais dans d'autres vidéos j'ai toujours été quelqu'un qui avait du vraiment du mal à s'endormir la nuit et maintenant grâce à cette acouphène je sais que je peux pas tergiverser non plus des heures au lit et puis je m'endors vraiment beaucoup plus facilement grâce à ça j'ai pris l'habitude à m'endormir plus vite donc trois mois après les débuts de l'acouphène franchement je pensais jamais dire ça je pensais jamais en arriver là mais ça va vraiment beaucoup mieux j'ai arrêté tout ce que je faisais donc je prenais une crème que je devais mettre dans le nez je faisais des fumigations et j'avais également un spray pour le nez donc tout ça j'ai tout ça j'ai arrêté parce que non seulement les trois mois sont passés mais parce que je ne sens plus l'obligation de le faire parce que je me sens mieux aujourd'hui je suis heureux je suis content et j'ai toujours cette acouphène moi j'ai toujours quelque chose qui me dérange dans ma tête et psychologiquement mais je n'y fais plus attention c'est plus une priorité c'est plus quelque chose de primaire en moi dans ma vie de tous les jours c'est vraiment passé au second plan alors je vous dis pas c'est très difficile au début je vous ai déjà donné des conseils surtout pour la nuit d'avoir un bruit de fond un truc de ventilateur de la musique quelque chose au début essayer de pas de pas rester seul même de se reposer sur le canapé pour moi c'était très compliqué au début parce que j'avais ce bruit ça allait pas et puis c'est vrai qu'à la fin de la journée c'est d'autant plus compliqué qu'on est fatigué je veux dire c'est normal à la fin de la journée le corps il est fatigué la tête elle est fatiguée donc forcément ça siffle quand même un petit peu plus mais si vous avez fait bien attention ou vous êtes concentré pour éviter les moindres petits bruits et que vous êtes vraiment relâché et stressé moi j'ai toujours été quelqu'un de de tellement stressé pour rien maintenant je fais très attention aussi à ça j'essaie de pas m'énerver au travail de pas m'énerver avec les gens je prends les choses à la légère chill tranquille pas de stress vous verrez votre corps et votre être vous remerciera donc après trois mois ça va mieux donc c'est possible ça prend du temps pour certaines personnes ça peut prendre plus de temps pour d'autres moins de temps pour réussir à appréhender l'acouphème c'est ça finalement il faut réussir à l'appréhender il faut l'accepter et puis il faut vivre avec et jour après jour petit à petit vous verrez vous irez de mieux en mieux en mieux et le tout ne sera plus la chose centrale de votre vie ce sera quelque chose de secondaire et vous apprendrez à vivre avec aller de l'avant sourire et profiter de la vie voilà c'est ce que je voulais vous dire souriez profiter de la vie fait également peut-être une danse pas la danse de la pluie parce que non merci la pluie on a déjà assez mais faites une petite danse peut-être pour ramener le soleil parce que ça aussi vous verrez c'est super important pour le moral ça fait du bien voilà c'est ce que je tenais à vous dire merci tout le monde je ferai peut-être une vidéo prochainement dans quelques jours dans quelques semaines pour vous parler encore des acouphènes pour vous parler d'autres choses mais je tenais à vous remercier et vous dire où j'en étais arrivé voilà personnellement pour moi j'ai réussi je suis super content et on continue comme ça voilà je vous embrasse les amis et je vous dis à bientôt merci au revoir je vous remercie